Si quelqu'un soit ensorcelé, comment peut-il se soigner ? Certaines personnes sont atteintes d'insufflations sataniques. Ils pensent être ensorcelés. Ou alors ils pensent avoir subi le mauvais oeil. Ou alors ils pensent être malades. Les insufflations proviennent de qui ? Du tout miséricordieux ou du diable ? Elles proviennent uniquement du diable sans aucun doute. Toi, qui est-ce que tu adores ? Allah ou le diable ? Celui qui adore Allah ne se laisse pas saisir et prendre et égarer par les insufflations. C'est pour ça que dans la religion, il n'y a pas d'insufflation satanique ou de waswes. Ainsi, on ne doit pas avoir recours à ce genre de mauvaise pensée par la permission d'Allah. Si jamais cela t'arrive, tu demandes la protection auprès d'Allah contre le diable qui est maudit. Il ne faut pas s'en intéresser. Tu dis, Allahu Akbar. Le diable vient pour essayer de te perturber. Il vient et te dit, est-ce que tu as les ablutions ? De qui provient cette insufflation ? Cela ne provient que du diable. Si jamais tu te mets à penser et à suivre les insufflations du diable et que tu sors de la prière à cause de ça, tu auras commis un péché. Celui qui fait les ablutions et qui revient ensuite pour les refaire à nouveau et à nouveau et ainsi de suite, il aura commis un péché sans aucun doute. Si nous commençons à ouvrir les portes de l'insufflation satanique, Il salle l'imam dans les gens. Alors l'imam va commencer à rentrer en prière. Il salle l'imam dans les gens. Il salle l'imam dans les gens. Alors les gens vont se mettre à partir de la mosquée les uns à la suite des autres et l'imam finira par partir lui aussi. Celui qui subit ces insufflations sataniques, on lui donne deux choix. Dans ce cas-là, on lui donne le choix de ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pas de prière, pas de ramadan, pas d'adoration, parce qu'en réalité, il est comme un fou. Ou alors qu'il abandonne les insufflations sataniques. Que va-t-il choisir ? Il va certainement choisir sans aucun doute d'adorer Allah en délaissant les insufflations sataniques. Parce que les insufflations sataniques, le west-west, sont une sorte de folie. Le diable ne veut qu'essayer de perturber et d'annuler les adorations à travers ces insufflations. Alors que l'islam, il est venu justement pour couper toutes ces insufflations et y mettre fin. Voilà ! Sous-titrage ST' 501